Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto que vous m'avez beaucoup réclamé pour un animal qui est hyper populaire en terraréophilie. Aujourd'hui on va parler Gécoléopard. Le Gécoléopard est l'un des reptiles les plus reproduits dans le monde en captivité, c'est hyper populaire, c'est assez facile à élever. Et aujourd'hui je vais vous faire un tuto où on va installer tout un terrarium pour vous montrer comment bien le loger et surtout comment bien s'en occuper. Donc on est voir tout de suite, c'est parti ! J'ai autour de moi tout le matériel dont on a besoin pour aménager le terrarium. Je vais commencer par déballer le terrarium, on va voir installer le décor et je vais vous parler du Gécolé en même temps. Le terrarium, c'est un terrarium exothera, c'est d'ailleurs qui me sponsorise cette vidéo. C'est un terrarium que vous allez pouvoir trouver partout, là celui-là il fait 60 de long par 45 de haut par 45 de profondeur. Sachant que pour un Gécoléopard adulte, un 45-45-45 pourrait le faire, sachant que les Gécolés s'élèvent un par un, c'est beaucoup mieux pour eux. Mais comme mon Gécolé aujourd'hui est assez balèche, j'ai préféré partir sur un terrarium de 60 centimètres. Donc déjà le premier truc à faire, ça je vous l'ai déjà expliqué dans mon tuto Pogona, je vais virer le fond. Parce que le fond, moi je ne les aime pas, c'est fond pour une seule raison, c'est que les grillons souvent viennent se mettre derrière. Voilà, donc vous pouvez venir le scotcher ici si ça vous plaît, mais le laisser à l'intérieur, dans les petites interstices, là les grillons risquent de venir se planquer. Le Gécoléopard, c'est un animal qui à la base est originaire d'Afghanistan et du Pakistan, donc il vit dans des régions hyper rocailleuses et hyper sèches. C'est ce qu'on va reproduire dans le terrarium, un terrarium chaud et sec. On va commencer par installer la lumière, la lumière c'est hyper important, donc c'est un animal qui est nocturne, qui ne va te sortir que la nuit, mais il faut bien qu'il ait un sigle jour-nuit, donc on va lui installer une lumière. On a une galerie d'éclairage, classique, exotérin, comme d'hab, hop, on va la positionner à l'arrière. Et dedans, on va mettre des ampoules comme ça, qui sont des Natural Light. Le Gécoléopard, il ne s'expose très rarement la journée, donc il n'a pas besoin d'UV. Donc du coup, j'ai choisi des ampoules qui n'émettent pas d'UV et qui vont permettre d'avoir une lumière assez puissante pour faire un joli terrarium. Dans cette galerie d'éclairage, je dois pouvoir mettre trois ampoules, mais là j'ai choisi d'en mettre que deux, parce que je n'ai pas envie de lui mettre non plus pleine tête de lumière, ça ne sert à rien de lui mettre pleine tête de lumière, dans le sens où je ne vais pas faire pousser des plantes dans ce terrarium. Donc deux ampoules suffiront largement pour avoir un bon éclairage. Ce sont des ampoules de 25 watts, donc ça va quand même déjà bien éclairer. La galerie d'éclairage, on va la positionner à l'arrière du bac, comme ça, hop, et on va la brancher tout de suite. Voilà, et on va l'installer sur un minuteur pour la mettre environ 10 heures de lumière par jour. Vous allez voir, ce sont des ampoules à économie d'énergie, donc il va falloir un petit peu de temps pour qu'elles s'allument au maximum. Hop, voilà, et maintenant on va installer le chauffage. Donc le chauffage, j'ai décidé de chauffer mon GECO avec des plaques chauffantes. Les plaques chauffantes, ça marche très très bien, c'est très populaire dans les reptiles. Le truc, c'est qu'il y a deux choses à respecter. D'une part, la plaque chauffante, on la place toujours sous le terrarium, jamais à l'intérieur, c'est important, et on la relie impérativement à un thermostat pour gérer la température. La plaque chauffante, elle va me permettre d'avoir une zone chaude et une zone fraîche, et je la place d'un côté très important sous le terrarium, comme ça, hop, là. Ça va représenter à peu près un tiers de la surface. Les deux tiers restants vont être pour les zones fraîches. Cette plaque chauffante, je vais la relier à un thermostat, hop, là. Donc il existe plein de modèles de thermostat, il y en a qui peuvent permettre de faire des baisses de température la nuit. Le GECO Léopard, la nuit, vous couperez la plaque chauffante pour qu'il ait une petite baisse nocturne, et comme dans son pays d'origine, la température baisse la nuit, et ça c'est hyper important. Donc l'éclairage et le thermostat, on coupe tout la nuit. Donc le thermostat, c'est un petit boîtier tout simple, vous voyez, hop, comme ça, sur lequel je vais pouvoir régler ma température ici. Donc pour le GECO, je vais la régler en zone chaude, on va mettre 28,5, 28, 29, c'est bien. Donc d'un côté, je branche mon thermostat à l'électricité, la plaque chauffante, je la branche sur le boîtier du thermostat, tout simplement, hop. Maintenant, on va venir placer la sonde du thermostat à l'endroit où on veut la température du point chaud, c'est-à-dire sous une des cachettes, vous allez voir quand je vais aménager le décor. Donc pour l'instant, je vais placer ma sonde grâce au terrarium. Ce qui est bien fait dans ce terrarium, c'est qu'il y a des petits endroits pour passer les câbles. Donc hop, regardez, claque. Voilà, et je vais venir placer ma sonde à l'endroit de la zone chaude, sur la plaque chauffante, c'est-à-dire ici. On va pouvoir commencer l'aménagement du décor qui est ma partie préférée. Le GECO Léopard, il vient des zones afghano-pakistanaises. Qu'est-ce qu'on va reproduire ? On va reproduire un décor rocheux. Le premier truc à faire pour l'aménagement du décor, j'ai envie de lui mettre des pierres, moi, mon GECO. Pour mettre des pierres, je vais commencer par mettre des pierres avant de mettre le substrat. Parce que si je pose mes pierres sur le substrat, si le GECO creuse en dessous, ça risque de s'ébouler. Donc on va commencer par mettre les pierres. J'ai choisi des grosses caillasses que je vais placer dans mon décor. Je vais faire attention qu'elles soient bien stables. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon substrat. J'utilise du Desert Bedding. Desert Bedding, c'est un mix avec du sable et de l'argile. Et ça va me permettre, en fait, de faire un décor avec des volumes. Et c'est très intéressant comme substrat. Je te déconseille fortement d'utiliser du sable fin pour ton GECO. Parce qu'en fait, la plupart des GECO, quand ils viennent de chez ton éleveur, ils sont élevés sur du Sopalin. Et quand tu les places sur du sable fin, ils se disent « Oh, mais attends, c'est peut-être du calcium, ça se mange. » Et ils vont manger le sable. Ça risque de leur faire des occlusions et c'est très mauvais. L'avantage de substrat que je vais utiliser, c'est qu'on peut le tasser. Et une fois qu'il est tassé et qu'il a bien séché, ça ne bouge plus et ton GECO ne peut rien manger du tout. On va en mettre une bonne couche. Voilà, donc je tasse à mort mon substrat pour qu'il se compacte et que le GECO ne puisse pas le manger si ça lui donnait envie. Voilà la base de notre décor. Je vais rajouter pour la déco quelques petites branches mortes. Voilà, et il va être temps d'installer un truc que ton GECO va adorer. Ce sont des cachettes et qui sont obligatoires. Pour ton GECO, il lui faut trois cachettes. Je t'explique pourquoi. Il lui faut une cachette dans la zone chaude. Hop, comme ça. Donc c'est là qu'il va venir se réchauffer et il va venir se planquer pour se réchauffer. Il lui faut une cachette dans la zone froide. Comme ça, hop là. Et il lui faut une troisième cachette. Et cette cachette, ça va être une cachette humide qu'on va mettre ici. Voilà, hop là. Et on commence à avoir un terrarium qui déjà a une bonne gueule et qui va être parfait pour ton GECO léopard. La zone chaude ici avec sa cachette chaude, la zone froide ici avec sa cachette froide et ici la cachette humide. Ton GECO, il vit dans les zones sèches. Mais il a besoin parfois d'humidité pour pouvoir muer parce qu'il mure régulièrement. Et quand il peut se mettre dans un endroit un peu humide, ça va l'aider pour décoller la peau. Donc, on va lui mettre de la sphène. La plupart des gens qui élèvent des GECO léopard, ils appellent ça une boîte à mu. Mais en fait, tu peux très bien utiliser une cachette comme ça dans laquelle tu vas mettre de la sphène. Je prends de la sphène que j'ai légèrement humidifiée, que j'ai repressée. Il ne faut pas que ce soit détrempé. Tu vois, quand je la presse, il n'y a pas d'eau qui sort, mais elle est humide. Et je vais aller la planquer sous une des cachettes. Et donc ça, ça lui fera une zone humide. Quand il va vouloir aller muer, il va aller se planquer là-dessus. La cachette humide, elle est en zone fraîche. Tu vois, elle n'est pas sous la plaque chauffante. Évidemment, sa zone chaude, elle reste sèche. Sa zone fraîche aussi, elle est entre les deux. Hop là. Voilà, on commence à avoir une bonne déco. On va pouvoir lui placer ses gamelles. Donc des petites gamelles, hop. Des gamelles, il y en a deux. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Il y en a une pour l'eau, donc pour qu'il puisse s'abreuver normalement. Et il y en a une dans laquelle on va mettre du calcium. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre un petit thermomètre pour vérifier les températures. Évidemment, quand tu fais toute ton installation, tu ne mets pas ton GECO le jour même. C'est-à-dire que tu fais ton installation, tu vérifies que tes températures sont bonnes. Si jamais il fait trop froid, tu peux rajouter un petit spot chauffant, genre une petite ampoule à l'incandescence pour réchauffer. Tu vérifies bien tes températures avant de placer ton GECO. La sonde, hop, je suis venu l'enterrer dans le substrat, juste au-dessus de la plaque chauffante ici, sous la cachette. Clac. Et je vais vérifier que mes températures sont bonnes grâce au petit thermomètre. Je vais venir placer ma sonde de thermomètre sous la zone chaude, sous la cachette. Hop là. Clac. On va cacher un peu les fils. Je vais rajouter du substrat dans le coin pour cacher les câbles. Et voilà, notre terrarium est prêt pour pouvoir accueillir le GECO. Ton GECO, il va se nourrir principalement d'insectes. Donc, en fonction de la taille, si tu as un petit GECO, il mangera des petits grillons ou des petites blattes. Si tu as un gros GECO comme celui que j'ai aujourd'hui, il mangera des gros grillons, voire même des criquets, voire même des blattes du bien, qui sont un peu plus gros. Tu vas le nourrir environ 3-4 fois par semaine, parfois 5, ça dépend de son appétit. Parfois, l'été, quand il fait un peu chaud, il mange plus que l'hiver, quand il fait un peu plus froid. On va dire qu'on va le nourrir à peu près 5 jours par semaine. C'est très bien. Et ce qui est important, c'est qu'un repas sur deux ou un repas sur trois, c'est d'ajouter du calcium sur les proies. Ton GECO, il a besoin de calcium. Et il a surtout besoin de calcium avec dedans de la vitamine D3. C'est-à-dire qu'en fait, si tu mets des UV à ton reptile, tu n'as pas besoin de vitamine D3 parce que les UV vont lui permettre de synthétiser le calcium. Mais comme ça, c'est un animal nocturne qui ne s'expose pas aux UV, il lui faut de la vitamine D3 et c'est une vitamine qui va permettre de synthétiser le calcium sans UV. Donc, c'est important de prendre du calcium avec de la D3. Tu prends tes grillons, tu les mets dans une petite boîte, tu mets un peu de calcium sur les grillons, tu secoues légèrement, les grillons vont se retrouver recouverts de calcium et tu lui donnes le soir. Tu ne vas pas lui distribuer les grillons le matin parce que les grillons se baladeraient dans le bac toute la journée, ils restent planqués et le soir, ils galèrent à les trouver. Donc, tu nourris ton géco quand la lumière s'éteint à l'extinction des feux. Et en plus, le calcium, tu lui en laisses dans sa petite gamelle. Comme ça, si jamais il n'en avait pas assez avec l'alimentation, il pourrait lui-même aller le consommer directement dans la gamelle. Tu peux manipuler ton géco léopard. Ce sont des géco qui tolèrent plutôt bien les manipulations. Il faut y aller doucement, donc il faut l'habituer petit à petit, il ne faut pas de gestes brusques. Il ne faut pas le manipuler trop haut parce que c'est un animal terrestre et s'il fait une chute, il ne va pas aimer. Donc, tu le manipules soit au-dessus d'une table comme ça, soit au-dessus de toi, mais tu fais attention. Les manipulations, elles doivent être courtes. Elles doivent faire 10-15 minutes maximum, pas tous les jours. Surtout pas au début quand il faut lui laisser du temps pour s'adapter et surtout pour prendre ses marques. J'ai envie de dire, tu vois, c'est comme si toi, tu arrivais dans un nouvel environnement et direct, on t'embêtait, machin, tu ne serais pas content. Donc, du coup, il faut vraiment lui laisser le temps de s'adapter avant de le manipuler. Et tu verras, très vite, c'est un animal très calme. Donc, là, tu vois, il est très calme, il n'essaye pas de fuir. A la base, dans la nature, le gécoléopard, il n'a pas cette couleur. En fait, il ressemble à ça. Et en fait, en captivité, on a sélectionné des tonnes et des tonnes et des tonnes de couleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas retrouver des gécoléopards qui peuvent être tout blancs, qui peuvent être jaunes comme celui-là. Je te le redis, les gécoléopards, il vaut mieux les élever seuls. Les mâles, déjà entre eux, ils se tapent. Ça, c'est un mâle. Je le vois parce qu'il a une grosse tête. Ici, en fait, on peut le voir aussi au niveau du cloaque et il est beaucoup plus balèze qu'une femelle. Si je mettais deux mâles dans le même terrarium, ils se battraient sévèrement. Donc, on les élève un par un. Plusieurs personnes pourront me conseiller d'élever des femelles ensemble. C'est possible. Mais elles arrivent quand même parfois à se stresser entre elles. Donc, c'est quand même mieux de les élever un par un. Ce sont des animaux solitaires. Et pourquoi on ne les élève pas en couple ? Parce que si tu les élèves en couple, en fait, le mâle, il va tout le temps solliciter la femelle pour pouvoir s'accoupler. Et ta femelle, à un moment, ça va faire beaucoup de sollicitations et ça risque de la stresser au max. Donc, il y a des gens qui élèvent dans des grands environnements plusieurs femelles et un mâle. C'est possible. Mais ça, c'est vraiment réservé aux éleveurs qui sont vraiment habitués à voir, comment dirais-je, le comportement de leur géco, pouvoir modifier les groupes. Toi, si c'est ton premier reptile ou si c'est ton premier géco léopard et que tu débutes, il vaut mieux l'élever tout seul. Je te garantis, tu auras moins de galères. Comme tu peux le voir, c'est un animal qui est hyper mignon, assez placide, qui est très calme. C'est vraiment un super candidat pour débuter la terrarophilie. C'est déjà très très populaire, donc je pense que si tu t'intéresses déjà à la terrarophilie, tu as entendu parler du géco léopard. Ça atteint quand même une belle taille. Regarde, il a quand même une belle taille. Quand tu vas l'acheter, si tu choisis un jeune, il va grandir relativement vite. Ça, c'est un animal qui a un an. Donc, si tu l'ouvris bien, ça pousse relativement vite. On va pouvoir l'installer dans son nouveau terrarium. Le décor que j'ai fait, ça va lui permettre d'avoir quand même une belle surface pour pouvoir se balader partout et d'augmenter, si tu veux, la surface, comment dirais-je, de balade, entre guillemets, du géco. Si tu prends un terrarium et tu mets juste un substrat plat et deux cachettes, c'est dommage parce que ça ne lui fait pas beaucoup d'endroits pour pouvoir explorer. Là, avec cette config, il va pouvoir explorer quand même à plein d'endroits la nuit et pouvoir se balader un peu partout. Quand tu vois la taille que fait le géco, un terrarium de 60 cm, c'est quand même le minimum pour un gros mâle comme ça, qui a quand même une belle taille. Dans un terrarium de 45, j'aurais trouvé que c'était vraiment un peu petit. La journée, tu n'étonnes pas. Ton géco léopard, je t'ai dit, c'est un animal nocturne. La journée, il va rester planqué dans ses cachettes et c'est juste uniquement à la tombée de la nuit qu'il va commencer à se balader. Donc, prépare-toi, équipe-toi d'une petite lampe torche pour pouvoir l'observer la nuit parce que la journée, dans le terrarium, il ne va pas se passer grand-chose. Et concernant l'entretien de ton géco, c'est facile. Quand tu vois des crottes, boum, tu les vires. Tu lui remplaces l'eau avec de l'eau fraîche à peu près tous les jours. Ça, c'est important. Les reptiles, ils aiment l'eau fraîche. Le substrat, tu le changes complètement, on va dire, allez, deux à trois fois par an. Hop, et tu refais ton petit décor. Et voilà, c'est plutôt simple. Si tu t'en occupes bien, c'est un géco qui peut vivre jusqu'à 20 ans. Quand tu adoptes un géco léopard, ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas sur un coup de tête parce que tu en prends pour 20 ans. Il faut bien réfléchir. On ne prend pas cet animal pour les quelques mois et puis quand on n'en veut plus, il part sur le bon coin. Ce n'est pas le but du tout. Le but, c'est de garder jusqu'au bout. Je pense qu'on a fait le tour pour partir sur de bonnes bases pour élever le géco léopard. Le tuto géco léopard était un indispensable sur ma chaîne. Le tuto géco à Crète arrivera bientôt, je vous le promets. Si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, je te le dis à chaque fois, mais j'aime bien vous le répéter, tu me mets un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à ma chaîne si tu as envie de me revoir, ça me fait hyper plaisir. On est plus de 140 000 aujourd'hui sur Toupette, c'est énorme et ça me fait hyper plaisir et ça n'arrête pas de grimper. Donc je vous remercie énormément. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A très vite les amis, ciao ! Sous-tousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousous Sous-titrage ST' 501